La spécificité de la douleur chez la personne âgée La spécificité de la douleur chez la personne âgée est qu'une personne âgée douloureuse est une personne douloureuse comme les autres. L'âge ne diminue en rien la sensibilité à la douleur, contrairement à certaines idées reçues ou à certains préjugés. Il n'est donc pas normal d'avoir mal quand on est âgé, cela n'est pas physiologique. La prise en charge de la douleur des sujets âgés obéit aux mêmes règles et exigences que celles d'un adulte plus jeune. Malheureusement, la douleur du sujet âgé est encore trop souvent négligée ou sous-estimée, banalisée. Ce phénomène est lié à la personne âgée elle-même, qui est souvent en incapacité à exprimer sa douleur, parce qu'elle a des troubles du langage ou des troubles cognitifs, mais aussi parce qu'elle craint d'exprimer cette douleur et de recevoir certaines thérapeutiques qui lui font peur. Ce phénomène de sous-estimation est également lié aux soignants eux-mêmes, qui sont en difficulté parfois pour évaluer la douleur chez les sujets âgés mal communiquants, et certains prescripteurs ont encore des réticences à prescrire des anthalgiques majeurs chez des sujets âgés fragiles. Nous allons prendre systématiquement une auto-évaluation qui doit être toujours privilégiée, tant qu'elle est possible, avec des échelles le plus simples possible pour la personne âgée, et nous utilisons essentiellement l'échelle numérique et l'échelle verbale simple, qui sont préférées à l'échelle visuelle analogique. Quand cette auto-évaluation n'est plus possible, qu'elle est devenue difficile, car le patient présente des troubles de la communication, ou lorsqu'il a des troubles cognitifs qui altèrent son jugement ou sa compréhension, nous allons donc apprécier le comportement du patient grâce à des outils, des échelles d'hétéro-évaluation. Les traitements utilisés pour soulager la personne âgée sont les mêmes que ceux utilisés pour les patients plus jeunes, mais à plus petite dose et en augmentant plus lentement les thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle le start law, end go slow. En particulier, certaines thérapeutiques qui font peur à la personne âgée, comme la morphine, elle n'est en aucun cas contre-indiquée dans le grand âge. L'utilisation par contre de ces thérapeutiques, tous les opioïdes, que ce soit les paliers 2 ou les paliers 3, vont nécessiter une surveillance des effets secondaires, systématique par les équipes, et on dépistera également des signes de surdosage. Donc il faut retenir que la morphine n'est pas le médicament de la fin de vie, mais celui de la douleur intense. Le CHR offre plusieurs possibilités quant à la prise en charge de la douleur chez les suagés âgés. Tout d'abord, bien sûr, dans les services où la personne âgée est accueillie, cela sera réalisé par les différentes équipes, tant dans l'évaluation que dans le traitement de cette douleur. Les services peuvent également faire appel à l'intervention du réseau interne douleur, qui va les soutenir à la fois dans la formation des équipes, mais dans l'apprentissage et l'utilisation des outils d'évaluation aussi. Enfin, au niveau gériatrique, précisément, l'équipe mobile de gériatrique intervient sur l'ensemble des services du CHR, peut aider les services dans le dépistage des sujets âgés fragiles, qui seront donc plus à haut risque d'effets secondaires sous-thérapeutiques. Sur mon établissement, au niveau de l'hôpital gériatrique Les Bâteliers, nous offrons une consultation à orientation douleur à destination des personnes âgées. Il est tout à fait possible de prendre un rendez-vous au niveau du secrétariat au 0320 44 45 75, afin de prendre un rendez-vous et bénéficier d'une évaluation.